Générique ... Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. La situation s'annonce à nouveau dominée par l'arrivée d'une perturbation pour cette journée de vendredi. Regardez sur l'animation satellite, on la retrouve donc très bien sur le Proche-Atlantique et nous aborde donc par la face à l'ouest avant l'arrivée, le retour plutôt de l'anticyclone pour le week-end. En attendant donc ce vendredi matin, nous retrouverons cette perturbation du Pays-Basque en remontant jusque sur la Normandie avec des rafales de vent le long des côtes, des pluies dans l'intérieur des terres, des nuages donc qui gagneront du terrain au fur et à mesure que les heures s'écouleront. Le soleil en revanche restera bien présent sur le portion méditerranéen ainsi que le long des frontières de l'Est et du Nord-Est. Pour vos températures, elles seront fraîches localement avec 4 degrés à Strasbourg, 4 degrés à Charleville-Mézières, 5 à Lille, 7 à Paris mais nous aurons déjà 10 degrés pour le Pénissois ou encore 11 degrés pour Bastien, nous aurons 9 pour Montpellier, 9 pour Perpignan. Pour votre seconde partie de journée, comme je vous le disais, la perturbation gagne du terrain dans l'intérieur des terres alors que le soleil aura réapparu sur les plaines armoricaines. Nous aurons donc des pluies de la Nouvelle-Aquitaine, du Massif central en remontant jusque sur les Hauts-de-France où ça finira par tomber également en fin d'après-midi. Les températures quant à elles afficheront des valeurs basses pour la période localement. Nous aurons 10 degrés à Paris, 10 degrés à Amiens, 12 à Lille ou encore seulement 9 degrés, notamment pour Rouen. Il fera en revanche 19 degrés pour le Pénissois, 17 pour Perpignan. Pour votre tendance, samedi et dimanche, la situation va s'améliorer de plus en plus. Alors pour samedi, nous conserverons encore un ciel bien chargé sur la majeure partie du pays où quelques averses pourraient se produire localement. Mais le soleil n'est pas loin et fera de belles apparitions. Dimanche, la moitié nord sera sous les nuages, la moitié sud sous le soleil, sous les nuages sur la moitié nord. Mais le temps sera de plus en plus sec, mis à part quelques averses possibles sur l'Alsace-Lorraine. Regardez, les températures repartent à la hausse et ça se confirme à compter du début de semaine prochaine avec le retour de cet anticyclone qui nous conférera un temps beaucoup plus calme et beaucoup plus ensoleillé sur une grande partie du pays, excepté pour le sud-est qui cette fois-ci devra faire avec un temps beaucoup plus instable. Regardez les températures, elles afficheront des valeurs plutôt printanières. En ce vendredi 14 avril, n'oubliez pas de fêter les Maximes. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada